On peut se la traverser pour 2017-2018. Des fois, Dieu parle, nous ne comprenons pas la profondeur. Dieu nous avait parlé de l'Éternel et mon BG, je ne manquerai de rien. Il me fait marcher dans des vrais pâturages. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton est à rouler, il me rassure. J'ai expérimenté cette parole ou cette déclaration prophétique que Dieu nous a donnée en 2017 lors de mon dernier voyage. Je quitte là où j'étais en conférence, je crois, vers une heure, deux heures, parce que je partais dans un hôtel un peu éloigné. Et la personne qu'on lui donne la charge de m'amener dans cet hôtel, je ne savais pas que c'était sa première fois dans cette église. Hello? Et je ne savais pas que le quartier-là était le quartier le plus dangereux dans toute l'Afrique du Sud. C'est le quartier où on agresse même en plein jour. C'est le quartier où la police n'a plus de force. Donc c'est en plein jour qu'on te dit, viens avec le sac là. Et curieusement, la nuit-là, j'avais une mallette. Comme vous comprenez les choses. Le taxi, nous déposons, on fait la marche à pied. Le monsieur ou le frère, je ne sais pas trop, m'amène d'abord chez lui, me demande si c'est convenable ou que je peux dormir là-bas. Oui, il m'amène à l'hôtel. Je regarde, je lui dis que non, amène-moi à l'hôtel. Je commence à pressenter certaines choses. La personne avec lui dans la chambre sort aussi pour m'accompagner. Je lui demande pourquoi il n'était pas à l'église, il ne l'ait pas vu à l'église. C'est alors que l'autre qui m'accompagnait depuis m'a dit, même lui, c'était sa première fois à l'église. Et on marche, on part dans le premier hôtel, toutes les chambres étaient occupées. On fait un couplément à un champion deux heures la nuit. On arrive quelque part, quelqu'un avait les locs se mettent au milieu de la route. Il y avait un groupe, l'autre se détache, il se met au milieu de la route, il avait les locs sur la tête. Et le monsieur qui m'accompagnait, il s'en cognait les mains comme ça. Et il s'est reculé, on a continué. On arrive à l'hôtel, le réceptionniste était un Nigérian. Il me dit, où est-ce que tu connais quand le gars est parti? Il me dit, où est-ce que tu connais le monsieur là? Il est d'abord tellement sidéré de me voir marcher à pied à l'heure là, dans le quartier de Yovie. Il me dit, où est-ce que je connais le monsieur là? Je lui dis, je l'ai trouvé seulement à l'église. Il dit, quoi? À l'église? Il dit, oui. Je vais te dire quelque chose, pasteur. Si tu as marché jusqu'à arriver ici, c'est encore de ta grèce. Parce qu'ici, en plein jour, on a grèce. C'est à cause de ce monsieur, c'est un bandit. C'est parce qu'on le connaît. Il est de l'autorité dans le quartier qu'on ne t'a pas grèce. Surtout encore avec le sac que tu as. Même en journée, on ne marche pas avec les pareils sacs à Yovie. Et c'est pourquoi le matin, c'est lui-même qui a payé le taxi. Il est venu me prendre à l'hôtel même. L'éternel est mon belger. Je dis à quelqu'un, l'éternel est mon belger. Écoute. Le corbeau mange la viande. En tant que famine en Israël, on vendait même les excréments des poules pour que les gens mangent. Ça veut dire que si on mange déjà les excréments des poules, ça veut dire qu'il n'y a plus de poussines. Mais le corbeau va se priver de la viande. Prendre cette viande pour venir donner à Elie de manger. Ton Dieu va te surprendre. Ton Dieu va te surprendre. Ton Dieu va te surprendre. Peu importe le vent qui pourra souffler. Peu importe les temps difficiles qui pourront paraître. N'oublie pas cette parole. L'année de croissance. L'année de paix. L'année de prospérité. L'année d'amour et de mariage. Qu'on fasse ça matin, midi soir. Et qu'on fasse ça davantage quand tu sens que rien ne va. Écoute-moi bien. Ce n'est pas les situations qui tuent les hommes. C'est leur attitude face aux situations qui les tuent. Tu vois comme ce qu'on a dit. Ce ne sont pas les problèmes qui tuent les gens. C'est leur attitude face aux problèmes qu'ils aient. Donc, quel qu'en soit le problème que tu auras dans cette année 2019, soit positif. Que tout homme soit menteur et que Dieu soit vrai. C'est que Dieu a déclaré que c'est ce qui va s'accomplir. Dieu m'a encore dit pendant que je méditais. Que le temps est arrivé. Et c'est ce moment-ci. Où les prophéties ne vont plus tarder pour s'accomplir. Je parle à la mosquée. Tu verras ta prophétie. J'ai dit que tu verras ta prophétie. N'accepte pas les situations que les situations te traumatisent. Écoute-moi bien. C'est parce que Pierre a eu enlevé ses yeux sur le Seigneur. Il n'aurait jamais sombré. La tempête ne l'aurait jamais avalé. Aucune situation ne pourra t'avaler en 2019. Aussi longtemps que tu auras tes yeux sur le Seigneur Jésus. Je répète à quelqu'un, aucune situation ne pourra t'amener à sombrer. Aussi longtemps que tes yeux seront sur le Seigneur. Dis à quelqu'un, j'ai les yeux sur le Seigneur. J'ai les pieds et les mains accrochés à la parole de cette année, l'année de croissance. L'année de prospérité, l'année d'amour, l'année de mariage. J'aime quand je parle amour et mariage. Parce que quelqu'un peut t'aimer sans vouloir t'épouser. Tu es là ? Oh, 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 oh. J'ai dit encore à quelqu'un, amour et mariage. J'ai dit, dans la vision, la vision était très jolie. Et heureusement, la personne qui est venue devant moi était une personne fiancée. Avec des bouquets, le cœur qu'on a sculpté. En couleur, la personne se présentait devant moi, me montrant. J'ai dit, Seigneur, ça veut dire quoi ? Il a dit, année d'amour et de mariage. Parce qu'on peut être, on peut aimer sans vouloir m'épouser, n'est-ce pas ? Je l'aime, mais ce n'est pas encore le temps pour le mariage. Dieu dit, tu n'auras pas cette confession cette année. Oh my God, I feel the calm, tant qu'il n'y ait, il n'y aura pas cette confession pour toi cette année. Ta confession sera l'amour. Ta confession sera le mariage. En d'autres mots, un amour concluant. Dis à quelqu'un, quand ta fille aura un amour concluant. Dis à quelqu'un, quand ton fils aura un amour concluant. Dis à quelqu'un, j'aurai un amour qui va se conclure. Au lieu que tu confesses, tu fais le manier. Tu n'as qu'à faire le manier, aller pleurer dans ta chambre. Ce que je dis ici est plus puissant que ce qui se passe dans ta chambre. Je dis, année d'amour et de mariage. Je dis, année d'amour et de mariage. Je dis, année d'amour et de mariage. Je dis, année de croissance. Je dis, année de paix. Je dis, année de prospérité. Si c'est à toi qu'elle vient de parler, je dis, yes! 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 La parole, la vie et l'amour sont au pouvoir de la langue. Ce que tu confesses, c'est que tu verras. Je dis, ce que tu confesses, c'est que tu... Ce que tu confesses, c'est que tu... Ce que tu confesses, c'est que tu... Regarde la puissance de la langue. Dieu dira à Jérémie prophétise. Dieu dira à Jérémie prophétise. En d'autres mots, parle. Dieu parle dans leur cœur, non? Il pouvait leur demander d'écrire. Il pouvait leur demander de... Mais il dit, parle! Pourquoi? Parce que quand on parle, sous l'ension de Dieu. Écoute-moi bien. La Bible dit dans Jérémie, chapitre 2, verset 1, que quand on parle, l'Esprit somme. La Bible dit que l'Éternel envoie une parole et les messagers de la bonne nouvelle forment une grande armée. Il y a des gens qui disent que les femmes ne doivent même pas prêcher. Mais Dieu dit, l'Éternel envoie une parole et les messagers de la bonne nouvelle forment une grande armée. Il dit, l'Éternel parle et sa parole court avec vitesse. Ézéchiel, chapitre 2, Lorsqu'il m'a adressé la parole, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Quelle était la parole? Tiens-toi sur tes pieds. Il avait vu la gloire de Dieu paralysé au sol et la parole est sortie. Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds. Quand le mot « tiens-toi sur tes pieds » est sorti, l'Esprit est entré en lui et a amené Ézéchiel à se tenir sur ses pieds. En d'autres mots, ta voix aimait l'Ézéchiel, la voix de Dieu aimait son esprit. Je vais parler en langue bénaculaire. Quand tu parles, ta voix aimait l'Ézéchiel. Et quand Dieu parle, sa voix aimait son esprit. C'est pourquoi il a dit, ma parole qui sort de ma bouche ne peut pas revenir à moi sans avoir accompli le but pourquoi elle est sortie. parce que la parole qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est son esprit. Et tant que son esprit n'accomplit pas, ça ne peut pas retourner jusqu'au jour où la promesse va s'accomplir. C'est pourquoi Élisabeth a dit, heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été de la part de l'Éternel auront leur accomplissement. Ce que Dieu a déclaré ici dans le 31, ça va sauf que ça s'accomplit. Écoute, c'est le 30 ou le 29 que Dieu m'a donné cette parole. Il a dit le 31, prophétise. Je ne comprends pas. Il a dit la nuit de la traversée. prophétise. Pourquoi il dit prophétise? Parce que ce qu'il y a des hommes, c'est des femmes, des fois, qui vont sauter et vont dire que cette parole est la mienne et l'esprit là va entrer en ces personnes et avant la fin de l'année, l'esprit là qui est entré va manifester cette parole. Certaines personnes sont encore à vacances. Am I talking to somebody? Am I talking to somebody? Si je prophétise la croissance sur ma vie, je prophétise la prospérité sur ma vie, je prophétise la paix sur ma vie, je prophétise l'amour et le marage dans ma vie, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Amen, amen. Je vais enseigner, je vais faire l'effort pour enseigner, je ne vais pas prêcher. Amen. Pour que tu puisses saisir quelque chose. Je suis très fatigué, mais je vais enseigner. Je n'ai pas dormi, je vais dormir aux avants des 4 heures, aux avants des 5 heures. Je m'apprécie déjà pour aller avec le pasteur Samuel. Amen. Et quand je suis rentré de là, je croyais dormir, l'esprit m'a poussé de méditer. Amen. De lire. Amen, amen, amen. Donc, je veux t'enseigner quelque chose. Prends ta Bible, des choses qu'on parle depuis un certain temps. Amen. Sous-titrage ST' 501